Je crois que j'ai beaucoup évolué politiquement mais le personnage reste le même voilà puis non c'était c'était bien 68 c'était bien je renie rien si je fais partie de l'élite mais si vous le dites moi je veux bien j'ai toujours voulu faire partie de l'élite moi j'aurais aimé faire partie de l'élite de foot mais bon ça n'a pas réussi donc entre la Mannschaft allemande et les français je suis pour la france vous êtes pour la france oui oui toujours oui 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 les marchés ont cassé la souveraineté nationale aujourd'hui les pays n'ont plus de souveraineté parce que les marchés sont trop forts et que si on veut reconquérir de la souveraineté il faut le faire par l'europe dans 30 ans plus aucun état européen fera partie du g8 je ne suis pas convaincu comme daniel kohn bendit que l'état nation est quelque chose qui est qui touche à sa fin l'europe a toujours été forte par sa diversité et pas parce que c'était un monol monolithe pas parce que c'était quelque chose un bloc de pouvoir vous avez des grandes entreprises que ce soit des banques que ce soit des grandes entreprises qui dominent et que le système politique ne peut pas maîtriser pour l'europe c'est un modèle c'est ça ce modèle de confédération c'est une confédération pas une fédération c'est une confédération ne dites pas trop les premiers mots en français non mais c'est pas c'est pas en vous regardant que l'idée m'est venue nous nous sommes déjà une europe réussie mais sur une sur un principe confédéral effectivement avec un alors le socle c'est la démocratie directe rappelez-vous j'ai fait une fois un débat avec un certain monsieur blocher que vous connaissez un autre anarchiste un autre anarchiste avec un peu plus d'argent que vous et moi oui ça c'est vrai je reconnais c'est d'accord c'est facile à quoi à sa place d'être anarchiste je veux dire par là et j'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose de très positif dans l'exemple disons de démocratie du fédéralisme suisse on a fait certaines choses très justes et ça c'est une excellente chose on a fait il ya beaucoup de choses totalement erroné alors les choses les choses très bonnes aussi les choses très jurées le fait qu'une guerre entre la france et l'allemagne soit impossible aujourd'hui ce n'est pas dû à cela c'était du haut à l'équilibre de la terreur c'était le jusqu'en 1908 enfin c'était simplement ça pourquoi tous ces pays ont voulu adhérer parce qu'ils ont tous cru que ce serait hollywood et sondira c'est fabuleux l'union européenne on va être enfin riche ah oui vous avez vu le résultat quel est le taux de chômage en espagne actuellement quand les man brothers et quand il ya eu la crise des subprimes ça a balayé une partie de l'europe et ça a balayé les banques et la bulle immobilière espagnole et c'est ça qui a créé le chômage aujourd'hui vous le dites dans votre texte à la page 40 et 42 c'est étonnant ça la démocratie c'est précédé l'opinion publique et non la suivre d'accord mais moi j'ai un peu de peine avec ce modèle là moi on dit la démocratie c'est des hommes politiques c'est qu'ils proposent quelque chose aux gens mais qui ne suivent pas les humeurs et les détours des gens le peuple est souverain oui mais c'est le socle partout et ce peuple souverain est la base sur laquelle repose tout le système au départ on n'a pas pu la faire démocratiquement on a parlé des débuts entre la france et l'allemagne il est clair qu'en 51 ou 52 si on avait fait voter les populations allemandes ou françaises et surtout françaises on n'aurait pas fait l'europe donc au départ il ya une volonté délibérée de faire l'europe au forceps s'il n'y a pas de participation démocratique de la suisse dans l'union européenne et bien ça profite bien à quelqu'un et moi je pose la question à qui profite le crime je pense que ça profite à des grands groupes à l'économie en clair pour le moment avec des gens quand ils vont à bruxelles c'est tout juste ici 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 rentrent pas sur la moquette tellement ils ont peur d'exister tellement ils veulent plaire à cet empire qui nous entraîne je vous rappelle que l'union européenne dès qu'il y en a vous crânez un peu facilement vous crânez un peu facilement suisse n'y est pas ouais parce que vous avez d'autres problèmes oui oui je sais avec la avec tout l'argent l'argent sale qui est en suisse évidemment ça se porte bien ça se porte bien nous avons des lois contre le blanchiment d'argent qui sont extrêmement sévères l'autre jour j'ai eu une discussion très intéressante avec monsieur akaman on parlait de l'évasion fiscale et sur la grecque des richissimes grecques alors il dit allez quand on parle des milliards il disait c'est un peu exagéré mais je lui dis mais combien vous croyez qu'il y a il dit ça doit tourner autour des 70 milliards c'est lui qui a dit ça il était le président de la deutsche pas dans la banque allemande il dit de l'argent en suisse ou à londres ou à londres mais moi je veux pas les mettre en taule ces gens mais je veux pas l'argent où il y a eu évasion fiscale reviennent au fisc des pays intéressés et avec une amende même si c'est des pays qui écrasent à tel point leurs citoyens ils ont tous les raisons du mot c'est le problème de la majorité démocratique mais je vous plains pas je dis que si si vous vous faites le syndicat des gangsters de l'évasion fiscale c'est votre si c'est des gangsters c'est la majorité à un bon ou un mauvais système j'ai fait 20 ans que j'aurais été au parlement européen je crois que ça suffit et je vais faire un film pendant la coupe du monde au brésil en 2014 ça c'est votre vraie passion sur la coupe du monde ça c'est votre vraie passion avec Arte je crois c'est pas ma vraie non la politique c'est ma vraie passion mais aussi et je vais peut-être faire un film sur l'europe pour expliquer l'europe vous avez très bien vous avez très bien fait du cinéma jusqu'à maintenant je crois que c'est en longue durée